La ragoutte sur votre sac rose, il y avait marqué aujourd'hui on est mieux sur la plage. C'est de l'ironie ou c'est le message que la ragoutte va aussi bien ailleurs que sur la piste ? Je pense que c'est les deux choses. En effet, ça sert aussi à me rappeler ça, que comme personne j'adore ce qui est, mais j'adore aussi la plage et c'est ça qui m'aide. Et je pense aussi que c'est un peu le message de l'équilibre, c'est réussir à avoir l'équilibre entre l'hiver et l'été, entre qui je suis comme personne, qui je suis comme athlète. Et puis c'est sûr que si je ne fais pas des courses ou je ne suis pas en train de m'entraîner, je préfère être à la plage. Vous avez dit que cet été, et grâce à la blessure, vous avez appris beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai avant tout appris que c'est plus important d'être une personne heureuse que seulement une athlète. Et donc j'ai essayé de changer un peu mes priorités ou de me rendre compte de quelles sont les choses importantes pour moi comme personne et pas seulement comme athlète. Et je crois que ça aussi va me permettre d'être plus forte comme athlète, absolument comme personne. J'ai retrouvé tellement de personnes autour de moi. J'ai la chance d'avoir un team exceptionnel, une famille incroyable, mais aussi des amis qui étaient toujours là et que je ne me rendais même pas compte qu'ils étaient présents. Et donc voilà, ces six mois sans le ski m'ont donné du temps pour réaliser cela, pour mettre en place aussi des choses qui sont revenues quand j'ai recommencé à skier. Mais voilà, mon challenge pour les prochains mois, les prochaines années, c'est de réussir à maintenir cet équilibre entre la personne qui aime bien passer du temps toute seule dans ses bouquins et l'athlète qui peut transmettre aussi des messages et des émotions sur la piste.